Je crois fermement que vie extérieure et vie intérieure sont liées. Si un homme réussissait à mener une vie plus noble, les autres le rejeteraient. La différence engendre la distance. Essayer de vivre une vraie vie, c'est entreprendre un voyage pour une contrée lointaine, se retrouver progressivement entouré par de nouveaux décors et de nouveaux hommes. Mais tant que l'ancien monde m'entoure, je sais que je ne mène pas, au véritable sens du terme, une vie nouvelle ou meilleure. La vie extérieure n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Les hommes ne sont pas cachés par leurs habitudes, mais révélés par elles. Elles sont leurs vrais vêtements. Des raisons particulières qu'ils seraient susceptibles de donner pour expliquer pourquoi ils s'y conforment n'ont aucune importance à mes yeux. La vie n'est ni rigide ni inflexible, mais nos coutumes, elles, le sont. Nous sommes parfois enclins à parler vainement, comme si quelques vies divines allaient venir construire sur notre présent comme sur de solides fondations. Cela ne serait possible que si nous pouvions vraiment rebâtir sur notre ancienne vie en faisant fi de la chaleur de nos sentiments et en laissant pourrir notre passé. La grive, elle, construit son nid sur les oeufs du coucou avant de pondre les siens et ainsi, ne couvre que ses derniers. Mais le fait est que nous, ainsi se fait le partage, nous faisons éclore tous les oeufs et ceux du coucou toujours un jour plus tôt que les autres, de sorte que cet oisillon chasse les jeunes griffes du nid. Non, détruisez l'oeuf du coucou ou bien bâtissez un nouveau nid. Du passé, il faut faire table rase. Nulle vie nouvelle ne peut habiter de vieux corps. Il se fait triste alors qu'elle naît, grandit et s'épanouit. Les hommes doivent l'accepter et l'endosser, après avoir pathétiquement informé l'ancienne. Pourquoi supporter l'hospice quand vous pourriez râler aux cieux ? C'est de l'embaumement, ni plus ni moins. Laissez tomber vos ongans et vos bandelettes de lin et entrez dans un corps nouveau-né. Voyez dans les catacombes d'Egypte les résultats de cette pratique. S'en a été la fin. Je crois en la simplicité. Il est aussi étonnant qu'affligeant de constater combien de tâches insignifiantes l'homme le plus avisé croit devoir accomplir chaque jour et combien il néglige la plus importante. Quand le mathématicien doit résoudre un problème difficile, il libère au préalable l'équation de tout ce qui l'encombre et la réduit à ses armes les plus simples. Aussi, simplifier le problème de la vie, distinguer le nécessaire et le vrai, sonder la terre pour voir où plongent vos racines. J'entends m'en tenir au fait. Pourquoi ne pas voir, ne pas se servir de nos yeux ? Les hommes ne savent-ils donc rien ? J'en connais plus d'un qui, dans les affaires courantes, se sentent sûrs d'eux, ne se fient pas aux apparences. Comptent leur argent sans se tromper et savent comment l'investir, que l'on dit prudents et sages, et qui pourtant passeront la majeure partie de leur vie derrière un bureau, comme les caissiers dans une banque. Ils mènent une vie terne, s'étiolent et s'éteignent. S'ils savent quelque chose, alors pourquoi diable font-ils cela ? Savent-ils ce qu'est le pain ? A quoi il sert ? Savent-ils ce qu'est la vie ? S'ils savaient vraiment quelque chose, ils ne resteraient pas indéfiniment là où ils sont. Notre respectable vie quotidienne, celle dans laquelle se campe si robustement l'homme de bon sens, l'anglais en ce monde, et sur laquelle reposent nos institutions, est en fait la plus grande des illusions, et se dissipera un beau jour tel un fantasme sans assise. Mais cette faible lueur, ce semblant de réalité, éclaire parfois l'éterne jour des hommes et révèle quelque chose de plus résistant et de plus durable que le diamant, la pierre angulaire du monde. Les hommes sont incapables d'imaginer un but si parfait qu'il ne puisse être atteint. Un homme peut-il en toute honnêteté considérer sa propre expérience et affirmer cela ? Pouvons-nous encore avancer lorsque nous déclarons que nos rêves sont prématurés ? Avez-vous jamais entendu parler d'un homme qui toute sa vie durant, seul et loyalement, se soit efforcé d'atteindre un objectif et n'y soit pas parvenu ? Si un homme ne cesse de caresser quelque ambition, ne s'en trouve-t-il pas comme grandit ? Est-il jamais arrivé qu'un homme qui se soit voué à l'héroïsme, à la magnanimité, à la vérité et à la sincérité, n'en ait tiré aucun avantage, qu'il se soit dit que c'était un vain effort ? Bien entendu, nous ne nous attendons pas à ce que notre paradis soit un jardin. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Si l'on s'en tient à la littérature, l'homme a de tout en nous courir maintes belles pensées, mais bien peu ont été formulées. Toujours est-il que notre vision n'a jamais été à ce point subtile et impalpable que le talent pur, avec beaucoup de détermination, une opiniâtreté indéfectible et après mille échecs, ne puisse parvenir à la fixer et à la graver avec des mots clairs et durables. Nous ne devrions pas perdre de vue que nos rêves constituent les faits les plus solides que nous connaissions. Mais je ne parle pas vraiment de rêve. Ce qui peut être exprimé par des mots peut l'être dans la vie. Ma propre vie est un fait dont je n'ai pas lieu de me féliciter. Je ne respecte que ma foi et mes aspirations. C'est par elle que je parle. La situation de chaque homme est en réalité trop simple pour être décrite. Je n'ai prêté aucun serment. Je n'ai aucun dessein pour la société, la nature ou encore Dieu. Je suis simplement ce que je suis ou du moins je commence à l'être. Je vis dans le présent. Je ne fais que me souvenir du passé et j'anticipe le futur. J'aime vivre. Je préfère la réforme à ses modes. Il n'existe pas d'histoire qui raconte comment le mal est devenu le bien. Je crois en quelque chose et il n'existe rien d'autre que cela. Je sais que je suis. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui en sait plus que moi et s'intéresse à moi dont, en quelque sorte, je suis la créature et le parent. Je sais que l'entreprise est digne. Je sais que les choses fonctionnent bien et qu'il n'y a aucun problème. Quant à notre attitude, dans l'ensemble et dans le détail, quelle est-elle ? Par temps clair quand nous scrutons les cieux, que voyons-nous d'autre que l'azur et le soleil ? Si vous voulez convaincre un homme qu'il agit mal, agissez bien. Mais ne vous souciez pas de le convaincre. Les hommes croient ce qu'ils voient. Alors, donnez-leur à voir. Poursuivez votre route sans relâche. Tournez autour de votre vie comme un chien autour du fauteuil de son maître. Faites ce que vous aimez. Apprenez à connaître votre os. Rongez-le, enterrez-le, déterrez-le et rongez-le encore. Ne soyez pas trop moral. Vous risqueriez de vous priver de beaucoup de vie. Visez plus loin que la moralité. Ne soyez pas simplement bon, mais soyez bon pour quelque chose. Certes, toutes les fables ont leur morale, mais l'innocent aime l'histoire. Ne laissez rien s'immiscer entre la lumière et vous. Respectez les hommes, mais seulement comme des frères. Si vous voyagez vers la cité céleste, vous n'avez pas besoin de lettres d'introduction. Si vous frappez à la porte, demandez à voir Dieu et non l'un ou l'autre de ses serviteurs. Pour ce qui vous tient le plus à cœur, ne comptez pas sur vos compagnons. Sachez que vous êtes seul au monde. J'écris comme ça, au petit bonheur. J'ai besoin de vous voir et je crois que je le ferai pour rectifier mes erreurs. Vous avez peut-être des pistes à me proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada